Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se penche sur une intrigue brûlante qui anime la série « Un si grand soleil » en ce mois d'octobre 2024. Muriel, le bras droit d'Elisabeth Bastide, se retrouve au cœur d'un triangle amoureux inattendu. Alors qu'elle négocie un deal avec l'influenceuse Victoire, Muriel découvre avec stupéfaction que Boris, avec qui elle a eu une aventure, s'est rapprochée de Victoire de manière très intime. Cette révélation ne manque pas de semer la zizanie, et Muriel commence à développer des sentiments de jalousie. Mais ce n'est pas tout. Elliot, son compagnon, va bientôt découvrir l'infidélité de Muriel, menaçant leur relation. Alors, que réserve cette guerre entre Muriel et Victoire, et que va-t-il se passer dans ce trio explosif avant la fin de l'année ? On vous dévoile tout dans cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Muriel doit faire face à Victoire, une nouvelle influenceuse dans sa vie. Mais les choses évoluent lorsque Muriel découvre que Boris, avec qui elle a récemment eu une aventure, entretient une relation avec cette Victoire. Cette nouvelle information modifie son attitude de manière significative. Au mois d'octobre 2024, sur France 3, on verra un changement dans l'attitude de Muriel. La question se pose alors, va-t-elle finalement décider de s'ouvrir davantage et révéler ce qu'elle ressent vraiment ? En effet, Muriel a eu une liaison avec Boris, mais elle a choisi de garder cela secret pour ne pas compromettre sa relation avec Elliot. Son mari, toutefois, dans les épisodes diffusés entre le lundi 30 septembre et le vendredi 4 octobre 2024, Elliot découvre la vérité d'une manière inattendue. Lors d'une conversation avec Lorine et son frère, Elliot apprend que Muriel l'a trompé avec Boris. Cette révélation le plonge dans un état de choc, surtout qu'il n'avait aucun soupçon jusqu'à ce moment. Elliot, qui travaille comme chauffeur privé dans la série « Un si grand soleil », est complètement bouleversé par cette découverte. Pourtant, il est possible que la relation entre Muriel et Boris ne se limite pas simplement à une simple aventure. Le mois d'octobre 2024 pourrait révéler une connexion bien plus profonde entre eux, apportant encore plus de complications à l'intrigue, surtout durant cette période cruciale diffusée en avant-soirée sur la chaîne publique. Dans un si grand soleil, une situation de plus en plus délicate se développe entre Muriel et Victoire, l'influenceuse avec laquelle Muriel doit collaborer dans le cadre de son travail. Muriel, qui est la fidèle bras droit d'Elisabeth Bastide, est parvenue à conclure un accord commercial important avec Victoire, qui a une influence considérable sur les réseaux sociaux. Au départ, leurs relations restent strictement professionnelles, axées sur la réussite du projet qu'elles doivent mener ensemble. Cependant, les choses prennent un tournant inattendu lorsque Victoire commence à se rapprocher de Boris, un jeune homme avec qui Muriel entretient une relation sentimentale discrète. Boris, qui est le fils de François Laumière, un homme décédé récemment d'une crise cardiaque, paraît de plus en plus épuisé ces derniers temps, ce qui n'échappe pas à l'œil vigilant de Muriel. Elle commence à se poser des questions et décide d'aborder le sujet avec Boris, lui demandant directement s'il a des liens avec Victoire. Plutôt que de répondre honnêtement, Boris esquive la question en tentant de minimiser ses interactions avec Victoire, ce qui laisse Muriel perplexe et méfiante. Mais Muriel ne tarde pas à découvrir la vérité. Un jour, alors qu'elle est avec Boris, elle remarque un message texte sur son téléphone, envoyé par Victoire. Le contenu de ce SMS ne laisse aucun doute. Boris et Victoire ont effectivement développé une relation intime. Ce choc pousse Muriel à réévaluer non seulement sa relation avec Boris, mais aussi la dynamique de sa collaboration avec Victoire. Cette révélation déclenche une profonde jalousie chez Muriel. Bien qu'elle soit contrainte de maintenir une façade professionnelle face à Victoire dans le cadre de leur travail, il devient de plus en plus difficile pour elle de dissimuler ses sentiments. En effet, elle ressent une certaine trahison de la part de Boris, qui non seulement a évité de lui dire la vérité, mais qui semble aussi accorder une place de plus en plus importante à Victoire dans sa vie personnelle. À mesure que les jours passent, cette jalousie prend de l'ampleur, rendant chaque interaction entre Muriel et Victoire encore plus tendue. Muriel doit alors jongler avec cette nouvelle réalité, tout en continuant de collaborer avec Victoire. Elle se retrouve dans une position délicate où ses sentiments personnels viennent interférer avec ses obligations professionnelles, créant ainsi une atmosphère chargée de tensions et de non-dits. Ce conflit émotionnel ne manquera pas de compliquer davantage les relations entre ces trois personnages dans les épisodes à venir. Dans un si grand soleil, les tensions entre Elliot et Muriel atteignent un point critique, mettant leur relation en péril. Muriel, dévorée par la jalousie qu'elle ressent face à la relation naissante entre Boris et Victoire, peine à contenir ses émotions. Boris, quant à lui, semble capter cette jalousie et tente de désamorcer la situation à sa manière. À plusieurs reprises, il l'embrasse, comme s'il cherchait à l'apaiser ou à tester ses véritables sentiments. Cependant, après ses baisers, Muriel réagit avec une colère visible et lui lance un casse-toi, signe de la confusion qui règne dans ses émotions. Ses baisers cachent-ils quelque chose de plus profond entre eux ? C'est une possibilité qui commence à se dessiner, laissant penser que les sentiments de Muriel pourraient être plus complexes qu'elle ne l'admet. Dans les épisodes à venir, les interactions entre Muriel, Boris et Victoire prennent une nouvelle tournure, notamment lors de discussions liées à leur travail chez Elle Cosmétiques. Muriel, en tant que directrice administrative et financière, doit superviser le développement d'une nouvelle gamme de produits destinés aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans. Victoire, l'influenceuse avec qui elle doit collaborer, propose d'utiliser la couleur orange pour cette gamme. Toutefois, Muriel réagit vivement à cette suggestion. Elle exprime son mécontentement en déclarant qu'elle n'aime pas l'orange, expliquant que cette couleur lui fait trop penser aux moines bouddhistes. À la place, elle suggère un vert pomme, montrant ainsi qu'elle souhaite prendre une direction opposée à celle de Victoire. Cette opposition sur un simple choix de couleur révèle bien plus qu'une divergence d'opinion professionnelle. Victoire sent que Muriel ne se contente plus de rester neutre dans leur collaboration et qu'elle commence à montrer les signes d'une rivalité sous-jacente. Cette rivalité n'est pas uniquement professionnelle, elle est également alimentée par la jalousie de Muriel à l'égard de la relation entre Boris et Victoire. Muriel cacherait-elle des sentiments plus profonds pour Boris, qui seraient en train de perturber son couple avec Elliot, le fils d'Ève. Le triangle amoureux entre Muriel, Boris et Victoire promet d'apporter son lot de rebondissements, et les tensions pourraient bien s'intensifier à mesure que les sentiments cachés refont surface. La fin de l'année 2024 pourrait réserver des surprises inattendues pour ces personnages, alors que leurs relations se compliquent davantage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce triangle amoureux entre Muriel, Boris et Elliot promet de bouleverser les prochains épisodes des Apostrophes ainsi Grand Soleil. Avec la tension qui monte entre Muriel et Victoire, la jalousie qui s'installe, et Elliot sur le point de découvrir la vérité, les rebondissements ne manqueront pas. La question reste, Muriel succombera-t-elle à ses sentiments pour Boris ou tentera-t-elle de sauver son couple avec Elliot ? Une chose est sûre, cette intrigue ne fait que commencer et les surprises ne sont pas prêtes de s'arrêter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Laissez-nous aussi un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette intrigue explosive. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour de nouvelles analyses sur un si grand soleil.